A-T-R Trois lettres qui sillonnent le ciel avec succès depuis le milieu des années 80. L'avionneur est devenu leader mondial du transport régional avec plus de 1000 avions vendus à ce jour et un décollage toutes les 20 secondes dans le monde. EADS Sogerma est un partenaire industriel de premier ordre pour A-T-R et réalise sur ses différents ateliers à travers le monde des pièces d'aménagement cabine et cockpit et sur son site de Mérignac, la fabrication et l'assemblage des éléments qui composeront les voilures des ATR 42 et 72. Le respect de la qualité et du planning de livraison aux clients sont des éléments capitaux de la chaîne d'assemblage finale des ATR à Toulouse. La supply chain possède ainsi un rôle clé dans la gestion rigoureuse des approvisionnements de ses 150 fournisseurs. Une voilure, c'est environ 3000 références de pièces élémentaires approvisionnées qui représentent 48 000 pièces qui sont montées sur différents postes sur notre chaîne aileron et voilure ici à Mérignac. Dans la partie fabrication, il y a la constitution de l'ossature avec ses panneaux et ses longerons. Il y a une deuxième partie qui est le poste 560 pour lequel on va assembler définitivement tous les panneaux en rivetant à peu près 6000 fixations. Et il y a la partie finale qui est la fermeture du caisson extrême avec l'usinage et la partie finition avant peinture. Deuxième partie de l'assemblage ATR décomposée en trois séquences. Première séquence, c'est l'assemblage des deux demi-voilures avec le caisson central. Deuxième séquence, c'est les essais carburants de la voilure. Et dernière séquence, c'est les essais commande de vol avec montage et essais avant livraison client. Au quotidien, ce sont quelques 110 compagnons qualifiés qui œuvrent à la fabrication, à l'assemblage précis et au test de chaque voilure. J'ai intégré la Sojerma il y a trois ans et demi. Mon poste consiste à assembler la structure de l'aileron. Il y a un peu de mécanique, de l'ajustage sur de l'aluminium ou du composite. Je suis conscient que sur mon poste, je dois être vigilant à toutes les opérations que je suis amené à faire. Pour moi, c'est intéressant. Moi, ça fait six ans que je suis sur les voilures ATR, sur ce poste, depuis 22 ans sur ce site-là. Le métier d'ajusteur requiert des qualités sérieuses et applications constantes pour obtenir du premier coup un travail parfait. C'est quand même un matériel aéronautique. Là, on a une demi-voilure, ça finit sur un avion. Donc, le droit à l'erreur n'est pas permis. Tous les trois jours et demi, une voilure sort du site de Mérignac, direction Toulouse, pour son jonctionnement avec le fuselage de l'ATR. Sur place, une équipe EADS Sojerma dédiée travaille en étroite collaboration avec la chaîne d'assemblage et ce, jusqu'à la livraison finale de l'appareil. C'est un travail d'équipe avec ATR, EADS-ATR, mais également Sojerma, pour faire en sorte que les expressions de besoin arrivent à temps et que les éléments constitutifs de l'ATR soient reçus dans cette usine aujourd'hui dans les meilleurs délais et avec la meilleure qualité possible. J'ai un rôle d'assurance qualité pour les produits Sojerma sur les parachèvements. Donc, on intervient aussi bien dès la réception de la voilure à la FAL-ATR, puis lors de l'assemblage avion. Jusqu'à la livraison finale, on est susceptibles d'intervenir même après les essais en vol en tant que support Sojerma in situ pour garantir les attentes clients ATR si besoin. Nous envisageons avec les succès commerciaux récents de porter la capacité de production à 80-85 avions dans les deux, trois années qui viennent. Et je compte effectivement sur l'ensemble des équipes EADS-ATR et Sojerma pour réussir ensemble ce formidable pari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501